Alors, quand vous entendez le directeur des centres des oeuvres universitaires de Dakar vous indexer sur une histoire de crédit téléphonique que vous aviez continué de bénéficier, même étant ministre, après avoir quitté le coude... Vous savez, moi je préfère ne pas répondre, ne pas... Non, mais c'est un souci par rapport à l'opinion. Oui, mais je ne veux pas... Comment est-ce que M. Ablaissé-Jousseau... Je ne veux pas descendre à ce niveau. Je ne veux pas descendre à ce niveau de bas étage. Moi, je ne veux pas descendre à ce niveau. Il faut d'abord un, même si cela existait, est-ce que c'est notre responsabilité ? Arrêter un téléphone. Est-ce que c'est le directeur sortant qui doit le faire ? Arrêter un crédit téléphonique. Est-ce que c'est nous qui signons l'ordre de crédit de téléphone ? Il faut qu'on soit moyen politisé. S'il y a une erreur ou bien un dysfonctionnement au niveau des services de coude, il faut chercher la responsabilité ailleurs. Moi, vous savez, des crédits de téléphone, j'ai commencé à en avoir... Ce n'est pas... Lui, il a commencé à l'avoir il y a quelques jours. Moi, j'ai commencé à avoir des crédits de téléphone, je vous le signale. 2009 déjà, 2009 à la fédération, depuis 2009 à la fédération sénégalaise de football, j'ai au moins 100 000 francs de crédit de téléphone par mois. Or, 15 000 francs peuvent suffire pour téléphoner tout un mois. Ce n'est pas... Vraiment, il doit se concentrer sur les questions majeures qui l'attendent. La restauration des étudiants, le cadre de vie des étudiants. Les pavillons, comment améliorer le cadre de vie, il doit avoir beaucoup plus de soucis que de ce soit... Non, en fait, si je vous pose la question, c'est parce que vous avez été l'un des rares directeurs du coude, mais en avoir été acclamés à son départ. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'attendais le DG venir me consulter, que je lui donne quelques clés que j'ai, des relations avec les étudiants, de comment pouvoir gérer au quotidien cette affaire. Et moi, je n'entendrais pas sur le député d'État. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Or, je pense qu'au-delà des questions de régime, j'ai quand même été directeur du coude. Et je n'ai pas été l'un des moindres. Il y a eu quand même de très grands directeurs du coude comme Abdoulaye Dufsar, comme Cheikh Omar Han. Ils auraient pu nous consulter, quelles que soient nos divergences politiques, et essayer d'échanger avec nous. Moi, quand je suis arrivé au coude, la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer d'entrer en contact avec tous ces directeurs pour bénéficier de leur expérience, pour bénéficier de leur expertise, et ne pas être dans la politique politicienne qu'il est entre nous. Dans les emplois fictifs, des morts qui reçoivent toujours leur salaire, ce n'est pas l'affaire d'Abdoulaye Sénoussou. Non, 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 du tout. Ça ne vous concerne pas du tout ? Non, non, du tout. Moi, vous savez, j'ai été là-bas durant 17 mois. La meilleure édition des comptes, ce sont ces 10 000 étudiants qui m'ont accompagné et qui demandaient à ce que je reste. Voilà. Et j'ai l'issue d'avoir la même sortie. Absolument. Et l'histoire des 66 millions sur la livraison de matériel de détoiement ? Non, vous savez, non, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. Du tout, alors. Alors que, même cette période dont on parlait, ce n'était pas ma période de gestion. Donc, on veut vous faire porter un chapeau qui n'est pas le vôtre. En fait, regardez bien la période. Ensuite, deuxièmement, même si l'administration est une continuité. Moi, je ne suis pas du genre à fuir de ma responsabilité. Et les responsabilités, on les assume. Absolument. Mais maintenant, il y a de la politique. À chaque fois, il faut la photo d'Abdoulaye Sénoussou. Il faut toujours montrer qu'il y a quelque part d'erreur. Mais fondamentalement, ce ne seront pas des erreurs qui seront de faute lourde de gestion. Et vous avez cherché à savoir pourquoi Abdoulaye Sénoussou fait défraie autant la chronique ? Oui, mais parce que d'abord, c'est le pouvoir politique. Moi, je ne suis pas un nain, quand même. Excusez-moi de la force modiste. Alors, mais c'est normal, c'est le pouvoir politique. Ensuite, je ne suis pas prêt à faire une transimence. C'est clair. Ah bon ? Non, non. Et ensuite, je considère que, je l'ai dit à quelques amis qui sont au gouvernement, qu'il faut qu'on arrive, comme je l'ai dit tantôt, à un gouvernement qui gouverne, une opposition qui s'oppose au grand jour. Et qu'il y ait un dialogue. Et maintenant, nous sommes départragés par les élections. Il ne faut pas qu'on ait peur des élections. Et ce que je constate, c'est que le régime actuel a peur des élections. Ah bon ? Ah oui, il a peur des élections. Mais comment avoir peur des élections alors que vous aviez... En fait, c'est des élections très dangereuses. Parce que s'il est arrivé que l'opposition gagne, et ce sont les signes que cela donne dans tous les pays, s'il est arrivé que l'opposition gagne, c'est la cohabitation. Et là, nous aurons, je crois, dans sa vraie posture, c'est-à-dire qu'il règne, mais il ne gouvernera pas. Mais oui, mais comment est-ce que l'opposition peut avoir peur ? Qu'est-ce qui peut vraiment peser dans la balance pour qu'aujourd'hui, les prochaines échéances... Oui, mais vous savez, un gouvernement, Un gouvernement est attendu aux actes. Oui. Un gouvernement est attendu dans ses réponses aux questions que se posent les populations. Et jusque-là, s'il fallait noter, le gouvernement n'aurait pas 3 sur 20. En tout cas, en termes d'actes que les gens posent pour les populations. Vous avez vu tout le tentamart autour de la réduction des prix. Allez demander aux Sénégalais, allez demander aux Capri-Noirs, aux gens de Ndiagania ou aux gens de Djokoul-Byrbouk, est-ce que vous sentez cette baisse des prix ? Personne, aucun Sénégal, à part eux, dans leur communication virtuelle, ne croit à cette baisse des prix. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas effective. La baisse des prix ? Elle n'est pas réelle. Du tout, elle n'a pas eu d'impact sur le panier de la ménagère. Et c'est ça. Les gens, ils avaient dit, avant d'arriver au pouvoir, que c'est une question de volonté politique. Et maintenant, ils sont là devant leur responsabilité. Vous savez, la politique, c'est maintenant les engagements, il faut faire très attention. Mais vous semblez traiter ces gens d'incapables, alors qu'ils n'ont à peine que 100 jours. Ce n'est pas grand-chose, 100 jours. Pourquoi on peut avoir un tableau de bord ? Non, mais vous déclinez au moins la vision. Justement, vous n'avez pas le tableau de bord. Il faut avoir le tableau de bord. Nous dire où est-ce que nous allons. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Dans aucun domaine, la ligne directrice n'est précise. On est en train de reprendre ce que nous avions fait, ou bien les actes que nous avions posés, mais on les reprend mal. C'est ça le plus grave. Je dis, c'est le plus important. C'est qu'un gouvernement, c'est qu'un régime, quand il s'installe, il doit de manière très claire montrer son orientation, montrer ce qu'il veut faire, et dans tous les secteurs. Aujourd'hui, dans aucun secteur, on ne peut sentir une volonté politique. Dans aucun secteur, on ne peut sentir une orientation. On nous dit, vous voyez, que c'est en train d'envoi d'élaboration. D'ici au mois de décembre, bon, j'attends. Au mois de décembre, ce n'est pas encore loin. Mais d'ici là, si leur volonté est actée, il y aura l'élection. Et les Sénégalais n'ont pas une perception de ce qui se passe. Regardez les opérations de déguerissement. Il n'y a eu aucune communication en amont. Il n'y a eu aucun échange en amont. C'est à partir simplement de circulaires que personne ne veut assumer, d'ailleurs. Que personne ne veut assumer. Parce que moi, le désencombrement, c'était, en tout cas, quand moi, j'étais ministre de l'Urbanisme, où j'ai l'hygiène public, c'était de mon ressort. Mais aujourd'hui, le désencombrement est partagé entre le ministère actuel des Collections territoriales, ensuite le ministère de l'Intérieur. Le 7-7-8-8, on ne sait pas si c'est l'assainissement ou si c'est le ministère des Collections territoriales. Alors que la sonnage principale force d'action du 7-7-8-8 est logée au ministère des Collections territoriales. Oui, on me dit, oui, c'est par rapport à la prévention des inondations que le ministère de l'Assainissement est mis en avant. Mais le gouvernement, c'est une question de solidarité. Ce n'est pas le ministère qui est important, ce sont les attributions de chaque ministère qui sont importants. Mais quand il s'agit de faire une action, l'action est solidaire. La prévention des inondations, c'est vrai, c'est le ministère de l'Assainissement, mais solidairement, elle peut être assumée dans la gestion de l'hygiène publique par le ministère des Collections territoriales. Donc tout cela, tout cela montre que nos amis ne sont pas bien préparés à la gestion de l'État. À la gestion de l'État. Alors, et en l'État, quand même, il y a cette situation par rapport au fond, si Mourkat, vous en savez quelque chose ? Mais fondamentalement, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, j'ai été ministre de l'urbanisme. Oui. J'ai été ministre de l'urbanisme, j'en sais.